Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Ce qui se passe actuellement en Arménie Occidentale, en Artsakh, en Arménie, relève de la responsabilité des Arméniens du monde entier. Une cérémonie de commémoration des victimes du génocide des Arméniens Aurelio dans la ville française de Dragunia. L'ancienne ville de Sokhmatar à Orfa en Arménie Occidentale a été abandonnée à son sort. Entretien avec le docteur Guillermo Karamanian, consul de la République d'Arménie Occidentale en Argentine. Le massacre d'Adana à Aurelio il y a 113 ans. La fête de Pâques est célèbre en Arménie. C'est aujourd'hui la journée internationale des monuments et des sites. Soutenons la télévision d'Etat en Arménie Occidentale. Sur Western Arménia TV, le président de la République d'Arménie Occidentale, Armenak Abrahamian, a évoqué les conséquences du génocide des Arméniens indigènes d'Arménie Occidentale, dont la négation en 2020 a conduit à une série de crimes de guerre commis par l'armée azerbaïdjanais-turque pendant la guerre d'Artsakh. Armenak Abrahamian a mentionné que l'année 1915 a marqué le début du génocide. Des massacres a rappelé qu'en fait, les massacres ont commencé à la fin de 1894 assassins, Vannes et d'autres régions. Faisant référence au traité de paix discuté par l'Azerbaïdjan, il a déclaré qu'aujourd'hui, l'Azerbaïdjan suit une voie agressive vers l'accord de Batumi 1918, malgré le fait que cet accord n'a aucune force sur la base duquel l'Azerbaïdjan aiguille son appetite. Si cela continue, le génocide entraînera à nouveau de graves pertes physiques et territoriales. Les forces politiques qui ont rejeté la question de l'Arménie Occidentale sont désormais responsables de la situation en Artsakh. Le président du Conseil national d'Arménie Occidentale, Armenak Abrahamian, le président de l'association d'amicales arméniennes de Draginya, Gérard Barou, l'Assemblée arménienne d'Arménie Occidentale et l'Association des anciens combattants arméniens, vous invite à participer à la cérémonie de commémoration des victimes du génocide des Arméniens qui se tiendra à Draginya le vendredi 22 avril à 17h devant le monument arménien des allées d'Azemar sous la présidence du maire de Draginya, Richard Strambio. La cérémonie se déroulera selon le protocole. L'ancienne ville de Sormatar, située à 53 km de la province de Haran en Arménie Occidentale, apporte un éclairage sur l'histoire. Bien que la ville ancienne soit classée au patrimoine culturel et historique, elle est dans un état de délabrement. Selon les informations, Sormatar a été construit au IIe siècle de notre ère. La ville de Sormatar reçoit beaucoup de percipitations en hiver. Par conséquent, l'eau de pluie qui s'accumule dans de nombreux réservoirs répond aujourd'hui encore aux besoins en eau de bétail qui paie dans les montagnes pendant les mois d'été. Les collines, statues et bâtiments historiques qui subsistent à Sormatar sont entourés de maisons en pierre. Dans le cadre du programme Radio Arménien Internet diffusé pour tous les Arméniens du monde au Brésil, le Dr Guillermo Karamanian, consul de la République d'Arménie Occidentale en Argentine, a été interviewé par l'animateur Sarkis Karamekian. Selon M. Karamanian, la République d'Arménie Occidentale d'aujourd'hui est la continuation de l'État arménien de 1920. Il a présenté la République d'Arménie Occidentale comme le seul moyen efficace par lequel nous pouvons non seulement récupérer nos terres, mais aussi restaurer les conséquences du génocide pour obtenir justice. Grâce à l'interview de M. Karamanian, une partie du peuple arménien a appris comment la République d'Arménie Occidentale a été formée, qui étaient ses principaux membres, représentés par le président Armenak Abrahamian, le premier ministre sédé américain et le ministre des Affaires étrangères, Lydia Margossian. Le public a posé des questions au consul, auxquelles il a répondu avec respect. Le massacre d'Adana à Olio en avril 1909, contre la population arménienne d'Adana et du vilayit d'Alep en Arménie Occidentale. Elle était organisée par les autorités turques, les Arméniens de Cilici, dans leur ensemble, qui ont résisté au massacre des années 1894. En état de légimité défense, on peut progresser économiquement, culturellement et socialement. Les forces réactionnaires turques ont commencé à accuser les Arméniens de s'emparer du pouvoir des Turcs et de restaurer le royaume arménien. La veille du massacre, les autorités ont distribué de grandes quantités d'armes à la population islamiste. Le 1er avril, les Turcs prennent à se les roues et les places de la ville et commencent à massacrer les Arméniens. Le premier massacre a duré 15 jours. Le second, en mai, a duré à nouveau 15 jours. Le massacre d'Adana a coûté la vie à quelques 30 000 personnes, dont plus de 20 000 dans la province d'Adana. Des dizaines de villes et de villages peuples d'Arméniens ont été détruits et brûlés. Le 17 avril, l'église apostolique arménienne a célébré Pâques, qui est la plus grande et la plus sainte des faits du monde chrétien. Des millions de croyants se sont rendus à l'église, glorifiant par leur foi la résurrection de Jésus. Selon la loi de l'église, le lundi après Pâques est considéré comme un jour de commémoration des défunts. Aujourd'hui, le peuple arménien commémore ensemble des parents et amis décédés. Le 18 avril marque la Journée internationale des monuments et des sites. Elle a été adoptée en 1983 par indécision de l'Assemblée générale de l'UNESCO. Diverses événements ont lieu dans le monde entier ce jour-là. C'est l'occasion de sensibiliser le public à la diversité du patrimoine mondial. L'Arménie occidentale, avec son riche patrimoine culturel et naturel, mérite vraiment d'occuper une place de choix parmi les pays qui ont quelque chose à dire à leur génération et au monde entier avec leur histoire et leur patrimoine culturel. Chers compatriotes, La télévision d'Etat d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons toute la responsabilité de soutenir nos revendications nationales. Afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménienne. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501